Musique 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 Donc quand vous n'occupez pas les jeunes, ils sont occupés à faire autre chose. Et c'est pourquoi aussi nous voyons les délinquants, les jeunes qui vont dans d'autres sens, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés. Nous voyons aussi que vous avez créé une radio communautaire. Là, ça pourra servir parce qu'il faut savoir là où taper. Parce que la jeunesse, on sait qu'on est plus attaché à l'audio, au visuel. Donc avec la création de la radio, je crois que vous avez une cible bien déterminée et vous allez vers cette cible. Il y a aussi la mise en place d'un programme dédié à la coopération décentralisée. Je crois que tout a été dit. Là, nous vous souhaitons la bienvenue et nous disons que nous sommes tous derrière vous. C'est le plaisir que nous vous accueillons ici dans notre système à gérer la gestion du cadre de vie, qui est un axe très important dans votre programme de candidature. Ici, nous allons définir une politique environnementale adaptée aux réalités de chaque quartier. La création et la valorisation des espaces verts dans toute la commune. Ayant constaté un manque considérable de ces addit lieux, c'est pourquoi nous, jeunes, on est très intéressés à ce point. La création et le développement des espaces et jardins communautaires, la promotion du modèle entrepreneurial de l'économie sociale et solidaire locale, par la mise en place de coopératives sectorielles, à savoir des coopératives agricoles par la vente de céréales locales, parce qu'ici, on constate un manque de moulins et consorts. L'organisation des réunions d'échange publics au niveau des quartiers autour du sujet de préoccupation de la population, parce que nous constatons que les maires ne s'occupent pas des ressentis des populations. On vous nomme en tant que maire, après c'est fini. On constate qu'à chaque fois, après les élections, vous ne vous préoccupez plus de la population. C'est pourquoi nous sommes très enchantés de ces différents points. Ce qu'on peut faire dans le cadre de la gestion du cadre de vie, c'est aussi bien la gestion de l'environnement, comme vous l'avez dit, mais il y a la sécurité, l'aménagement, l'assainissement et la gestion des lieux de culte également. C'est un plaisir de partager avec vous ce thème qui porte sur la santé et la prise en charge des personnes âgées et vulnérables. Alors il faudrait d'abord savoir que la santé, c'est un indispensable, et qu'il faudrait déjà s'assurer de la santé de sa population pour pouvoir aspirer à un développement. D'abord, par la mise en place de DEFAR, qui sera un centre de désintoxication pour nos frères Sikapois, qui de plus en plus s'adonne à la consommation d'alcool et de drogue. Donc DEFAR sera un centre de formation et d'aide à la réinsertion sociale. Il y a aussi la mise en place de l'assistance sociale, ainsi que les aides volontaires qui permettront la prise en charge des personnes âgées dans les maisons, des personnes souffrant d'un handicap et des femmes enceintes. Alors déjà, ce volontarisme-là permettra à nos frères de se former d'abord au niveau des métiers de la santé. Ça va leur permettre aussi de pouvoir intégrer les postes, après la réhabilitation et la redynamisation des plateaux sanitaires. Alors déjà, naturellement, qu'il y ait un point très significatif de votre programme, n'est-ce pas ? Alors je vous souhaite une bonne continuation et une réussite totale pour votre entreprise. Bonjour Madame la Ministre, et bienvenue chez vous. Bon, moi, vous allez me permettre de m'exprimer en Wolof. Voilà, nous avons beaucoup de choses à maintenir, c'est-à-dire une petite culture, sport et loisirs. Et il y a quand même un volet-bob, nous allons parler d'un tambour. Par rapport à l'éclairage du terrain, et le déjeuner d'un sport et de la culture. Voilà, le programme est là. Tout le monde sait que le stade Djembo Diop, depuis que le stade Djembo Diop, n'est-ce pas qu'il y a tout de l'air, il va y aller sur la commune Sikab Liberté. Et dès que le stade Djembo Diop, nous avons vu ce programme, qui a fait de l'éclairage et de la population Sikab Liberté, pour le mettre en place. C'est ce que je veux dire, nous allons être content. Il y a aussi un aménagement du terrain, et ce qui est là, nous allons faire des choses pour faire des choses, ou pour les faire des choses dans la culture. Je veux dire, c'est ce que je veux dire, parce que comme je le disais, un esprit sain dans un corps sain. C'est ce que je veux dire, madame, ce programme. Je vois, comme je l'ai lu le programme, ces points de loisirs, la culture et l'histoire, pour vous s'y aller sur les prérogatives, à faire des choses à faire des choses à faire des choses. C'est ce qui est, car les choses à faire des choses à faire des compétences, des compétences et des libertés. pour vous dire, et c'est ce que je veux dire. Il y a une autre chose à faire des compétences, c'est ce que je veux dire. J'ai vu ce que je veux dire, Je ne sais pas. Les questions sont là de me poser, j'ai vu ce que je veux dire. Comme je disais, il y a un partenaire, parce qu'on a toujours été fait, et nous avons fait des compétences, et l'association, c'est aussi, et nous avons fait des compétences, et nous nous avons fait des compétences. Maintenant, dans le cadre global, je vais prendre ce que vous parlez. Parce que ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas ce qu'on vous donne. Mais ce qu'on utilise, il y a des outils, des mécanismes, c'est ce que vous pouvez répondre à ce que vous êtes. Si vous êtes sportif, la collectivité territoriale, la mairie, peut vous permettre de vous aider à aller plus loin. Parce que aujourd'hui, nous sommes sportif, l'industrie. Nous sommes sportifs. Nous sommes sportifs. Et ce que nous avons, c'est le professionnalisme. Nous avons des centres de renforcement. Il y a beaucoup de l'école de football. Il y a beaucoup de l'école de football. Il y a aussi de l'Ecôte de 4, de l'Ecôte de 4, de l'Ecôte de 2. Il y a aussi des centres de renforcement. La mairie peut être au-delà des subventions. Les études de l'Ecôte de 4, de l'Ecôte de 5, de l'Ecôte de 5, de l'Ecôte de 5, de l'Ecôte. Ils peuvent faire sportif et études. Parce que carrière, il y a une grande carrière. Mais si elle est une seule carrière, elle est une seule carrière. Elle est une seule carrière. Elle est une seule carrière. La suite, ce qui nous permet, c'est que je pense. Même si on a des prédispositions pour le sport, tu peux avoir une bonne chose. Et c'est ce qui est une bonne chose. de la sport et d'études. Il y a un bon plan pour votre action. Il n'y a pas d'autres actions. Il n'y a pas d'autres actions. Il n'y a pas d'autres actions. C'est ce qu'on a dit, mais au cinquième axe, culture, sport et loisirs, on va faire du stade Dembe Diop un fleuron sportif, un lieu de loisirs couru par toute la ville en partenariat avec la fédération sénégalaise de football. Le partenariat, ce qui est fait, c'est que le stade Dembe Diop, c'est la mère de la fédération sénégalaise de football. C'est ce qu'on a dit, c'est parce qu'on va le réhabiliter. Le budget doit être réhabilité. Par contre, personne ne peut le faire dans le stade, c'est de la liberté. La population, si on a des filles de football, ou si on a des filles de lambe, ou si on a des filles de l'Enen, nous avons eu des difficultés. Donc, les filles qui viennent, ce qu'on a fait dans le stade, ce qu'on a fait dans le stade, c'est ce qu'on a fait dans le stade. Il faut qu'on a fait en harmonie avec la population ici. Mais il faut qu'on a fait dans le centre qu'on a aimé dans le stade. Marie-Yus Ndiaye, ils sont dans le stade. Les filles qui viennent, elles sont dans le stade. Donc, nous ne faisons pas le stade, ils ne peuvent pas jouer dans le stade. Vous allez partir à un parcelle ou en venir à un stade, et le stade là-bas, c'est vrai, ce stade va créer des difficultés. Parce que si on a des gens, si on a des gens, si on a des gens, on a des gens. Mais tout ça c'est qu'on a besoin de la mère. Il faut concilier que les enfants peuvent l'utiliser. Mais également qu'ils peuvent s'appuyer à la commune. Mais comme le stade, la fédération, c'est qu'on a besoin de la mère. Ce n'est qu'un sport. Parce que j'ai pensé que même entreprise qui est ici, il y a des structures, je ne veux pas vous dire. Mais il faut que l'entreprise, si on est dans la commune, il faut qu'on a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Il faut que les gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Parce que les travaux ne peuvent pas être rompre. Les enfants qui sont dans la commune et qui sont dans la commune, oh et à la douleur, je vais manger autour de la yelle, tout ce qui Jamie est en train, donc je ne vais pas vraiment pas te annoncer pour en aller à leur maison. Il faut que les enfants ont des gens qui ne le beslètes. Nous sommes des employés. Nous avons des employés. Les enfants ont des employés. Ce que j'ai vu ici, c'est que nous sommes venus à cause de votre candidat et nous avons fait un forum. Quand nous avons commencé la campagne, nous avons voulu le programme volontaire de Zara Yantcha. Le programme volontaire est que la compagnie est en train de me faire et je suis en train de faire ta campagne. Si quelqu'un est volontaire, nous n'avons pas de liberté. Il faut participer à cette campagne. Il y a des volontaires. Si nous avons une thématique, nous avons proposé l'éducation, l'employabilité des jeunes, le candidat, nous l'avons. 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 L'on l'avons. Nous l'avons. Le programme répond aux préoccupations des jeunes. C'est ce qu'il faut faire de la campagne. Pour comprendre ce qu'ils veulent faire et qu'ils s'approprient. Donc vous savez pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour nous. Donc l'affaire ne doit pas être. Qui est-ce parce que c'est une question affective. Il ne doit pas être une question affective. Abdallah Had l'a dit. Le 29 juin 2014, je suis venu en candidat à Birsika. Quand je suis venu, je n'ai pas le coeur de Birsika. Ils ont dit que tu es là. La campagne est très forte. Il n'a pas eu de campagne. C'est ce que les populations m'avaient dit à l'époque. Parce que nous n'avons pas vu tout ce que tu as fait. Nous n'avons pas vu tout ce que tu as fait. Quand j'ai eu le cas, en 2014, je suis venu en place à Birsika. Je m'en avais fait. Je me suis venu en place. Je me suis venu en place. Je suis venu en place. Je n'ai pas dit que je n'ai pas vu tout ce que je veux. Je n'ai pas vu tout ce que je ne vais pas faire. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. Mais ce qu'on a fait pour le Sénégal, c'est qu'il y a aussi des jeunes, des femmes et des populations ici. C'est ce qu'il y a des compétences que l'État central a fait. C'est pour ce que j'aime, que ce que j'aime, c'est que je l'ai fait pour les maires. Donc, si les gens qui veulent dire que les écoliers, les écoliers, les localités, ils ont des compétences transférées. Santé, environnement, les gens et les gens, mais ça, les gens qui ont des gens, ils ne sont pas en train de faire des gens. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est tout ce qu'ils veulent faire, c'est à la mairie. Donc, d'ailleurs, que j'ai créé l'engagement que j'ai raconté entre elles et que j'ai été témoigné de mon père, si je ne peux pas leur faire, donc nous tous les étudions. Donc, ça veut dire que ici, je suis dans une école italien. Ni si je ne peux pas leur faire ce qu'ils veulent dire, Ni si je peux. Je ne peux pas leur faire ce que j'ai fait. parce qu'on a beaucoup d'autres et on a beaucoup d'autres quand on a vu les gens quand même on a beaucoup d'autres fréquentations est-ce que ça n'est pas très osé ? surtout qu'au Sénégal est-ce qu'on a 3 ou 2 ? est-ce qu'il est possible qu'il est possible la dernière question est-ce que est-ce qu'on peut gérer notre commune digérera le ministère parce que c'est ce que je veux dire c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait et vous aimez faire un choix moi ce que j'ai dit c'est ce qu'on a fait c'est que les gens ne veulent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas c'est ce qu'on a fait le centre d'EFAR c'est un centre de désintoxication de formation et d'appui à la réinsertion parce que ce qu'on a fait c'est qu'on connait c'est qu'il doit y avoir la chance de contribuer dans le tabac comme un quartier ce n'est pas osé parce que la commune c'est ce que je veux dire c'est loin d'être osé et Dieu nous a dit que si on est maire il y a la mandature que c'est le centre parce que ce sera sur plusieurs étapes et ce qu'on a dit c'est que la coopération décentralisée est un atout majeur dans ce qu'on a fait parce que l'opportunité ressourcée c'est un projet notamment la ville donc ce n'est pas osé et c'est un point que je veux dire c'est un point que je veux dire parce que ce n'est pas maintenant que l'on a commencé le projet il n'est pas pareil il n'est pas pareil c'est ce qu'on a fait le financement il n'est pas pareil que si on a besoin que l'on a fait il n'est pas pareil il n'y a pas pareil qu'il n'y a pas pareil qu'il n'y a pas pareil et il n'y a pas pareil qu'il n'y a pas pareil mais il n'y a pas pareil mais c'est un projet qui est déjà prêt et même les médecins ils ne peuvent pas choisir parce qu'ils ne peuvent pas d'aller afin d'être au sein C'est le cumul de fonctions. C'est mon bureau. Je pense que je suis allée à l'école. Depuis 2014, je pense que je veux être maire. Le jour où je serai maire, ce n'est pas pour déléguer la gestion de la commune. Je vais gérer la mairie. Parce que la population est moi. Le mode de scrutin a changé. Avant, ils n'avaient pas de conseil. Après, le conseil est un bureau, il n'a pas de maire. Mais la population n'a pas de décrire. Tout le temps, ils n'avaient pas de maire. Mais si vous avez la liste, vous n'avez pas de maire. Nous n'avons pas de maire. Ce qui change, c'est un suffrage direct. Je pense que vous n'avez pas de maire. Vous n'avez pas de maire. Parce que ici, on a 66 conseils. Nous avons une question de maire. 66 conseils, ils n'avaient pas de liberté 1, liberté 6, extension et baracap. Mais qui dit, tête de liste majoritaire. Sur notre liste, il n'a pas de maire. Maintenant, je n'ai pas de maire. Je n'ai pas de maire. Je ne peux pas me déléguer la gestion de la commune. C'est ce qui est possible. Maintenant, le cumul de fonctions, c'est juste pour moi. Pour le moment, je suis ministre. Est-ce que demain, je serai ministre ? Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que même si je suis ministre, la commune, j'ai un engagement. Merci. 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 Merci.